C'est une galaxie de personnages qui ont tous en commun plutôt le théâtre et la médiumnité et un certain rapport à la sorcellerie. Pour moi, le théâtre étant un grand lieu sorcier où tout peut se produire. Alors Laura, c'est une jeune comédienne très prometteuse qui a passé le concours du conservatoire en 1947. C'est le premier chapitre du livre dans Bérenice. Et par une suite de circonstances un peu fantastiques, le roman est aussi un peu fantastique, va se trouver enterrée vivante. Et donc, revenir hanter la plupart des autres personnages de ce livre qui sont Stéphanie, jeune comédienne, qui sont un attaché de presse, Émile, qui est en même temps qu'il est attaché de presse, de théâtre, un médium surdoué dont on se rendra compte à quel point il a eu un passé sulfureux, éduqué par un sorcier du Béry, Marcel, et une mère médium. Enfin, nous avons... Ce sont les femmes, les personnages puissants de ce livre. Mais nous avons quand même un vieux comédien qui s'appelle Maurice, ami d'enfance de Laura, et donc qui va assister à la résurrection de Laura, d'une certaine manière. Maurice, qui est un vieux comédien atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai voulu parler de la maladie d'Alzheimer parce que pour moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et en même temps, j'y vois, pour un acteur, c'est peut-être le comble de l'acteur. Alors, on sait que Michel Piccoli, Jean-Pierre Marielle, on est là, c'était atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais le malade d'Alzheimer se trouve parlé souvent. Il y a des voix qui sont en lui et qui sortent et qui ne sont plus lui. C'est un être différent, le malade d'Alzheimer. Ce n'est plus lui-même. Donc, je fais du malade d'Alzheimer le comble du comédien, d'une certaine manière, puisqu'il est agi par un personnage qu'il ne maîtrise pas. Il y a encore un certain Charles d'Autremont qui est l'amour fou de Laura. Laura, ma mort vivante, ma morte vive, comme on disait dans le théâtre du XVIIe siècle. Elle revient, en fait, hanter les scènes parisiennes pour retrouver ce Charles d'Autremont, qui est un personnage éternel, qui n'est jamais mort, un peu comme le comte de Saint-Germain. Je vous disais que c'était fantastique. Parce que, pour moi, le théâtre, qui est un lieu où on brasse la vie, la mort, où l'on incarne des personnages immémoriaux, où l'on reprend dans son interprétation, peut-être, des interprétations d'acteurs morts, « Pour moi, tout ce brassage de vie et de mort peut faire que certains comédiens deviennent éternels, tel ce Charles d'Autremont, qui sera sauvé de l'éternité à la fin du roman, de cette éternité qui est douloureuse à vivre, ne jamais mourir, par Laura, qui viendra le chercher. » Voilà. Et ce qui m'a intéressée, là, je brosse à gros traits cette galerie de personnages, c'est que la mort et la vie se mélangent sans cesse, les fantômes sont à côté de nous, et que ça n'est pas triste, que ça n'est pas mortifère. C'est très joyeux de côtoyer la mort si on sait l'apprivoiser. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Je suis attachée à tous les personnages. Moi-même, je me sens proche de plusieurs personnages du livre. J'ai oublié encore aussi de parler des mères, parce que c'est un roman qui parle aussi des mères et des filles, des rapports dévastateurs que peuvent avoir parfois les mères et les filles. Et donc mes héroïnes en sont victimes, certaines d'entre elles, Laura, Irène. Parce que je pense qu'en vieille féministe que je suis, il y a plein de choses qui ne pourront pas se régler tant qu'on n'aura pas réglé la relation des mères et des filles. Ce sont les mères qui font les machos, donc les hommes au comportement désastreux. Et ce sont les mères qui n'aiment peut-être pas assez les filles pour leur donner la confiance en soi qu'il faudrait. Donc les mères ont une énorme importance, et j'ai voulu aussi en rendre compte. Dans le théâtre, on parle très peu des relations des mères et des filles. Ou alors on parle des matricides. Mais des relations des mères et des filles, on ne l'évoque pas assez. J'ai voulu en parler aussi dans ce roman choral, comme vous dites. Ce qui m'intéressait, c'est que chaque personnage soit porteur de la mémoire du théâtre, de la mémoire de sa famille. Pour moi, le passé et le présent n'existent pas vraiment. Chacun d'entre nous a son hérédité. En lui, c'est les personnages d'hier, qu'il ne maîtrise pas forcément, qu'il ne connaît pas forcément, et à tous les personnages en devenir. Le présent est un passé et un avenir multipliés. Ça fait presque peur, mais c'est aussi réjouissant. Pour moi, le théâtre est donc ce lieu où se jouent en permanence la mort et la vie, l'amour aussi, mais enfin où les personnages meurent souvent, et se relèvent à la fin pour venir saluer. Donc, c'est un lieu où l'on conjure la mort, où l'on exorcise la mort. Donc, c'est un lieu d'éternité, un lieu épique, un lieu mystique aussi. Et moi, petite fille, j'ai eu la chance de fréquenter les théâtres très tôt. Là, je suis encore critique de théâtre. Ça a toujours été un lieu de sublimation de soi. Le théâtre, c'est un lieu où l'acteur se dépasse, entre dans la peau d'un autre, où le spectateur se dépasse via l'acteur. Donc, c'est toujours un lieu un peu métaphysique. Et donc, je garde cette racine théâtrale. Mais c'est aussi un lieu, le théâtre, où tout s'est inventé. Regardez, là, on parle d'inceste. L'inceste, c'est fondateur du théâtre avec Oedipe. C'est avec Hamlet aussi. Donc, le théâtre est le lieu où tout se pense, où tout s'invente depuis les tragiques grecs. Et c'est un lieu d'énorme liberté et d'audace. Quand je vais au théâtre, parfois, aujourd'hui, hélas, là, maintenant, j'en suis un peu privée, mais politiquement aussi, il se dit des tas de choses. Regardez Shakespeare, la manière dont Shakespeare parle du pouvoir, et c'était il y a cinq siècles. Ou une Sarah Kane, aujourd'hui. Ou Edward Bond, la manière dont il parle des guerres. Donc, c'est un lieu où, finalement, on pense le monde avec une radicalité, parce que rien n'est interdit. Au théâtre, on peut tout dire, tout faire, avec audace, avec liberté. C'est un lieu qui n'a pas fini, au fil des époques, de nous dire le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, en plus, c'est ce que j'essaye de raconter un peu d'Henri Donoir, aujourd'hui, la force de la parole se double d'une présence charnelle, très intégrée. Les jeunes comédiens sont beaucoup plus forts avec leur corps que l'étaient les générations précédentes, qui n'osaient pas, parce que le corps n'était pas aussi libéré. Il s'est libéré en 1968, avec le Living Theater et plein d'autres performeurs. Mais, donc, c'est ça. Maintenant, il y a toujours eu la parole, et maintenant, ça se double d'une présence corporelle formidable. Donc, le théâtre, c'est une bombe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada